Ici vous avez deux producteurs, un apiculteur, un producteur d'huile de Tamanou et également des élus de la chambre d'agriculture. Alors on a eu une opportunité de pouvoir avoir un stand pour Wallis et Futuna partagé avec Saint-Pierre-et-Miquelon et Saint-Martin sur le stand de l'Odéadome et on s'est dit qu'il fallait la saisir et venir avec les produits qu'on est déjà capable d'apporter jusqu'ici. Donc parmi les produits qu'on a, on a le miel de Wallis qui est extrêmement pur, l'huile de Tamanou qui a des vertus cosmétiques reconnues, les chips de fruits à pain, les chips de tarot, parce que j'oublie le tui-tui, le parfum traditionnel, l'huile de coco alimentaire et parfumée évidemment. Ça représente en volume combien de kilos justement pour faire venir à Paris ? Étant donné qu'on exposait uniquement une après-midi, on est venu chacun avec des kilos dans nos bagages, donc on doit avoir à peine une centaine de kilos. Ce qu'on voudrait l'année prochaine, c'est avoir un stand complet pour Wallis et Futuna pendant les dix jours du salon et qu'on travaille bien les animations, puisqu'on a vu que quand on a fait un soir marco tout à l'heure, ça plaît énormément. C'est différent de la danse tahitienne, ça n'a rien à voir, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas ailleurs, dans les autres outre-mer et qui marque vraiment notre identité. Donc il faut qu'on ait un espace où on puisse faire ce genre de choses. Voir même expliquer comment on fait des tapas, les choses qui sont des choses du territoire. On a des retours très positifs de la communauté Wallisienne et Futunienne et puis même des visiteurs qui sont très contents de nous découvrir parce qu'ils ont entendu parler de nous, ils connaissent le nom au moins et comme ça ils mettent un goût, une odeur sur Wallis et Futuna. Et puis des images aussi, puisqu'on a fait faire des supports de communication. Donc les retours sont très positifs. Et même nos partenaires de Polynésie de Nouvelle-Calédonie sont très contents de voir que le Pacifique est représenté dans sa totalité.